Dans la vidéo précédente, on avait conclu sur le principe de Pascal. Alors ce principe de Pascal, on se souvient, il nous disait que la pression était distribuée de manière égale dans tout un liquide. Et c'était vrai, ça, parce que le liquide était incompressible. Et donc, ce que je t'avais dit, c'était que finalement, quand il y avait de la gravité, ça compliquait un tout petit peu les choses. Et finalement, ça donnait lieu à ce qu'on appelle le principe fondamental de l'hydrostatique. Et donc là, si on revient au principe de Pascal, et qu'on essaye de l'illustrer, et dans un cas facile, c'est un cas où la gravité est nulle. Donc l'accélération de la pesanteur est égale à zéro. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend un morceau de tuyau, donc par exemple, un morceau de tuyau comme ça, qui lui est rigide. Donc c'est un morceau en plastique, donc c'est quelque chose qui est vraiment rigide. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fixer un ballon de baudru, donc tu vois, on fait bien rentrer la tige, et donc voilà mon ballon de baudruche. Et donc là, c'est bien étanche, je fixe, tu mets ce que tu veux, un élastique, ça ne bouge pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je viens remplir ça d'eau. Comme ça, donc c'est rempli d'eau. Et donc, ce que ça veut dire que la pression est répartie de manière égale dans tout un fluide, incompressible, donc comme dans notre cas ici, c'est que lors d'une expérience comme ça, où finalement, ce qui est en rose, et bien ça, ça peut se dilater, et ce qui est en vert ici ne peut pas, et bien si je mets un piston comme ça, et que je viens appuyer sur mon piston, comme ça, et bien en fait, une fois que mon piston se sera retrouvé ici, par exemple, et bien mon ballon, lui, donc si je dessine en rose plus clair, il va s'étirer, tu vois, de manière égale partout. Tu vois, il ne va pas se déformer, par exemple, il ne va pas y avoir tout le volume que j'ai déplacé ici qui vient se mettre ici, ou là, ou que à droite, ou que à gauche. Non, ça va vraiment profiter à tout le liquide. Donc le volume qui était ici, et bien en fait, il va se répartir ici, partout, mais en trois dimensions, donc imagine. Donc c'est ça que ça veut dire, que la pression est répartie de manière équitable dans tout le liquide. Donc j'espère maintenant que tu as bien compris ce principe de Pascal-là, et en fait, comme j'ai pensé, on n'a pas fait d'application numérique dans la vidéo précédente. Donc en fait, là, on va reprendre l'exercice qu'on avait fait, pour essayer de calculer un petit peu les forces en jeu. Hop, donc ce qu'on dit, on va reprendre notre même schéma. Donc tu te souviens, c'était ce dispositif un petit peu bizarre en U. Je ne vais pas le dessiner en 3D, là, je vais le dessiner juste de profil, comme ça. Et donc, ce qu'on avait dit, donc tu te souviens, c'est qu'il y avait de l'eau dedans, ou en tout cas un fluide, comme ça. Hop. Donc l'air du côté gauche, la plus fine, s'appelait A1, l'air du côté droit s'appelait A2. Je sais qu'ici, donc, il y avait une pression 1, comme ça, et ça sortait ici une pression 2. Et donc ça, c'était vrai, enfin c'était vrai, c'était, ça arrivait, parce que j'avais un piston, là, sur lequel je mettais une force F1, et que finalement, ici, bien, j'avais un piston, qui est donc de l'air A2, hop, comme ça, et il en sortait ici une force F2. Hop. Donc voilà, donc si je résume bien calmement, on avait donc ce dispositif en U. La première branche, la branche de gauche, est d'air A1 plus petite que l'air A2. Avec un piston, j'applique une force F1 sur le piston A1, ce qui correspond à une pression P1. J'avais dit que, enfin, on avait démontré que, en fait, comme l'énergie se conservait, eh bien, la pression 1 est égale à la pression en 2. Et du coup, comme je connais l'air A2, la question que je vais me poser ici, c'est de calculer la force F2. Donc c'est, si j'applique une force F1, connaissant les airs A1 et A2, quelle est la force F2 que je récolte, si tu veux, du côté droit ici. Donc, on va faire les petites applications de tout ça. Donc on va donner des valeurs. Donc la norme de la force F1... Alors, en fait, non, on ne va pas donner les forces, on va donner plutôt les pressions, la pression P1. Donc on va dire que j'applique une pression P1 égale à 10 pascales. Alors ça, d'ailleurs, ça me fait penser, je n'ai pas introduit l'unité. Donc Pascal, en fait, c'était Blaise Pascal, son prénom. Donc c'est lui qui a, bien sûr, été à l'origine du fameux principe de Pascal dont on a parlé dans la vidéo précédente et dans celle-ci. Et en fait, on a donné l'unité de pression après lui. Et 1 pascal, eh bien, c'est rien d'autre qu'un newton par mètre carré. Donc tu vois, c'est plutôt simple et plutôt logique. Comme on a dit que la pression, c'était une force par unité d'air, eh bien, c'est juste 1 newton par mètre carré. Donc la pression que j'applique en 1, c'est 10 pascales. Et ce que je sais ensuite, c'est que l'air A1, elle, elle vaut 2 mètres carrés. Et l'air A2, eh bien, elle, elle vaut, on va dire, 4 mètres carrés. Alors, et donc la question, c'est de calculer F2. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser le fait que P1 égale P2. Alors, donc P1 égale P2. Et moi, je sais que la pression en 1, c'est aussi égale à la force sur l'air. Donc F1 sur A1. Donc comme ça, eh bien, je vois en fait que je peux calculer la force en 1. Donc la force en 1, eh bien, elle vaut P1 fois A1. Et donc, si je fais le calcul, ça me fait 10 fois 2, ça me fait donc 20 N. Donc ça, c'est la force en 1. Donc j'applique ici une force de 20 N. Et maintenant, je dis que la pression en 2, eh bien, c'est la même chose. C'est égale à la force 2 sur l'air 2. Et du coup, ça me dit que la force en 2, c'est égale à la pression en 2 fois l'air en 2. Sauf que je sais que la pression en 2 est égale à la pression en 1. Donc je peux remplacer, c'est égale à la pression en 1 fois l'air 2. Et donc là, je connais tout. Ça me fait donc 10 fois 4, ça me fait donc 40 N. Donc je vois que la force en 2, c'est 40 N. Donc déjà, tu vois qu'en sachant que les pressions étaient égales, eh bien, j'ai pu calculer les forces en jeu. Et maintenant, si on analyse un petit peu ce résultat, on voit que c'est vachement intéressant. Puisque j'applique une force de 20 N et je récolte ici une force de 40 N. Donc si tu veux, j'ai un avantage mécanique de 2. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une machine hydraulique. Tu vois, je vais pouvoir d'un côté mettre une certaine force et récolter une force de l'autre côté qui est bien plus grande. Donc tu vois, c'est une sorte de levier hydraulique, si tu veux. Donc c'est plutôt rigolo. Alors on va s'arrêter là pour celle-ci et on continue à parler de fluide dans la vidéo suivante.